Le charisme, ça permet de créer du contact, de fasciner, de donner envie, de susciter la curiosité et le désir Ça permet de créer des opportunités et de les multiplier Mais je ne vais pas aborder tous les avantages du fait d'être charismatique parce que je suis sûre que tu les connais aussi bien que moi Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais plutôt aborder le côté pratique parce que bien que cela puisse paraître inné chez certaines personnes La bonne nouvelle, c'est qu'on peut travailler dessus et le développer Donc je te partage ici six clés du charisme que tu vas pouvoir utiliser dans ta vie pour impacter positivement ton quotidien Bonjour, mon nom est Mélodie Lannoy, je suis conseillère en images, formatrice et coach en confiance en soi Si c'est ta première visite sur ma chaîne, sois-le ou la bienvenue Pense à t'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir en priorité mes vidéos Et comme je te le disais, eh bien aujourd'hui, on va aborder six clés pour être plus charismatique Et on commence tout de suite avec la première qui concerne le fait d'être intègre En général, les personnes qui suscitent le plus de désir et d'engouement sont des personnes qui n'ont pas peur de déplaire et osent affirmer leurs valeurs et leurs principes Ce ne sont pas des personnes modérées Elles ne cherchent pas à plaire à tout le monde Elles affirment qui elles sont et n'ont pas peur de dire non quand cela va à l'encontre de leurs valeurs Ce qui force quelque part le respect car cela demande une certaine forme d'audace et de courage même si on n'est pas forcément en accord avec les idées défendues Alors comment tu peux travailler ça au quotidien ? Eh bien, deux choses Tout d'abord, c'est d'avoir conscience de tes valeurs pour pouvoir t'affirmer davantage et prendre des décisions plus facilement Je ne vais pas revenir sur le sujet parce que j'ai déjà fait une vidéo qui est assez complète là-dessus et où je te propose même un test psychologique qui te permet de définir plus facilement tes valeurs prioritaires et je t'incite vraiment à aller la voir Une fois que tu as défini tes valeurs je t'encourage vivement à avoir des actions et des comportements qui sont en accord avec elles parce que sinon tu risques vraiment de te sentir mal d'avoir une mauvaise image de toi en plus de perdre en crédibilité aux yeux des autres De mon côté, cela fait plusieurs années que je refuse de voir les animaux comme une ressource à exploiter comme des simples marchandises Cela fait six ans maintenant que je n'ai consommé aucun produit d'origine animale et j'estime que c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre dans ma vie car elle me permet de me sentir parfaitement alignée D'ailleurs, il y a une citation de Gandhi que tu connais forcément et qui dit « Sois le changement que tu veux voir dans le monde » Et pour moi, le charisme, ça repose aussi sur ça savoir se forger ses propres idées développer ses propres convictions savoir développer son esprit critique et vivre en accord avec elles plutôt que d'intégrer celles qui nous sont imposées quel que soit le domaine Ce qui m'amène à te parler de la deuxième chose c'est de reprendre ton pouvoir d'action et de reprendre des décisions plutôt que de laisser les autres décider de tout à ta place Plus tu vas prendre des décisions en accord avec tes valeurs plus tu vas avoir la sensation de reprendre le contrôle et le pouvoir sur ta vie plus tu vas gagner en confiance en toi et te sentir bien et plus tu seras respecté pour cela On connaît tous plus ou moins quelqu'un en couple qui demande toujours à son ou sa partenaire de choisir quand on lui propose une sortie Finalement, on finit par ne plus lui poser la question et à s'adresser directement à la personne décisionnaire comme si son avis ne comptait plus Si tu fais partie de cette personne qui délègue toujours les prises de décision par peur de décevoir ou de blesser l'autre il est vraiment temps de reprendre des initiatives dans ta vie sociale et dans tes projets Si tu veux gagner en charisme même si cela commence par assumer de toutes petites décisions Parlons maintenant de la gestion des émotions Si tu observes les personnes que tu trouves charismatiques que ce soit dans la réalité ou dans les séries télé tu te rendras vite compte qu'elles ont toutes beaucoup de flegme Avoir du flegme c'est être capable de garder son sang-froid dans n'importe quelle situation Celui qui contrôle ses émotions contrôle la situation Quand on sait maîtriser ses émotions on montre qu'on est capable d'être maître de soi-même mais on prend aussi de bien meilleures décisions D'ailleurs j'ai une petite anecdote à te raconter à ce sujet Il n'y a pas si longtemps je travaillais dans un centre commercial de prestige en tant que conseillère en images et j'avais une entrevue de 30 minutes programmée avec une cliente qui est arrivée avec un retard de 25 minutes sans prévenir et sans répondre à mes appels En l'attendant j'ai quelqu'un de la direction du centre qui est venu me saluer et alors qu'on était en train de parler je vois ma cliente arriver donc je mets rapidement fin à ma conversation et je vais l'accueillir et je lui explique en quoi ce n'est plus possible de faire ce rendez-vous compte tenu de son retard A cela elle me répond qu'on aurait pu tout à fait faire le rendez-vous si je n'étais pas en train de bavasser avec ma copine depuis 10 minutes Donc face à cette situation j'aurais pu m'énerver mais j'ai décidé de garder mon calme et de lui expliquer en quoi reprogrammer un rendez-vous serait plus bénéfique pour elle comme pour moi C'est vrai que face à cette situation il est facile de laisser la colère s'exprimer de répondre et de se justifier ce qui est vraiment anti-charismatique L'idée ici c'est de ne plus agir en étant réactif mais plutôt en étant proactif et en proposant des solutions c'est vraiment la meilleure réponse possible Parlons maintenant de la posture parce que la posture que tu as représente ton intérieur Rien qu'en observant le langage corporel d'une personne on peut dire si cette personne est à l'aise ou au contraire si elle est nerveuse Et pour avoir du charisme il n'existe qu'une posture qui rassure c'est celle qui consiste à être droite fière et ancrée comme un arbre avec des racines profondes la cage thoracique ouverte et les épaules légèrement en arrière Cela ne veut pas dire que tu ne peux pas bouger au contraire pour appuyer ton discours tu vas pouvoir te servir de tes mains et te déplacer sereinement l'air sûr de toi L'idée n'est pas de courir partout et t'agiter dans tous les sens et ce n'est pas parce que ta gestuelle doit être lente que tu ne dois pas être énergique au contraire Autre chose très importante n'oublie pas de regarder tes interlocuteurs dans les yeux parce que c'est instinctivement lié à la confiance en soi Cela te permet aussi de montrer que tu es présent et que tu es impliqué dans la conversation mais cela te permet également d'impliquer tes interlocuteurs Parlons maintenant d'un sujet qui me tient à cœur c'est celui de l'écoute active parce que tout le monde aime accaparer la parole et parler de son sujet préféré soi-même Une personne charismatique n'a pas besoin de mobiliser l'attention parce qu'elle sait qu'elle peut reprendre la parole quand elle souhaite Elle va plutôt laisser les autres s'exprimer et essayer de comprendre quels sont leurs besoins quelles sont leurs motivations quelles sont leurs valeurs profondes Écouter les autres c'est une façon d'avoir encore plus d'impact au moment où tu prendras la parole car tes propos seront forcément beaucoup plus percutants C'est comme un vendeur Un bon vendeur ce n'est pas quelqu'un qui ne fait que parler et qui vante tous les bienfaits de ses produits Il va plutôt écouter quels sont les besoins de son acheteur pour mettre en avant les arguments les plus pertinents qui concernent son produit ce qui lui permettra justement de procéder à la vente Autre chose, tu as sûrement dû remarquer que les personnes qui se trouvaient charismatiques avaient l'air toujours un petit peu mystérieuses Elles parlent moins et ne se dévoilent jamais totalement D'ailleurs le fait qu'elles parlent moins donne de la valeur à leurs propos car on va beaucoup plus facilement les écouter surtout si elles savent marquer des pauses et gérer les silences Enfin, je ne pouvais pas conclure cette vidéo sans te parler de conseils en images parce que même si on n'est pas tous égaux face à la beauté chacun peut s'habiller impeccablement Et ici, il est de ta responsabilité de trouver un style vestimentaire qui corresponde à ta morphologie à ton objectif, celui d'être plus charismatique mais aussi à ta personnalité Cela va vraiment jouer sur le charisme que tu dégages Et là-dessus, je serai vraiment ravie de t'aider via du relooking à distance ou en direct ici dans les Alpes-Maritimes N'hésite pas à me contacter tu trouveras toutes les informations sous cette vidéo Alors pour résumer, si tu veux gagner en charisme il va falloir travailler sur ton look améliorer ta posture pratiquer l'écoute active savoir mieux gérer tes émotions muscler ta capacité à prendre des décisions et enfin vivre en accord avec tes valeurs Et tout cela au quotidien jusqu'à ce que tu te rapproches de la personne que tu souhaites devenir Alors bien sûr, cela ne va pas se faire du jour au lendemain mais je suis sûre qu'avec la pratique tu y arriveras J'espère que cette vidéo t'a plu Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker à laisser un petit commentaire mais surtout à t'abonner à ma chaîne et comme d'habitude, je te dis à dans deux semaines Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.